bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur photographix pour ce nouveau tutoriel alors aujourd'hui on va apprendre à mettre son visage par dessus une autre photo l'exemple ici donc c'est un film avec Jean Dujardin on va prendre la tête de DSK pour au final fusionner ces deux photos de manière arrivée à ça voilà alors on y va première chose je vois que il ne tourne pas la tête dans le même sens alors on va aller sur images transformer miroir horizontal je vais choisir sa photo pour afficher le calque qui correspond à DSK je peux d'ailleurs l'appeler DSK j'ai oublié d'appuyer sur entrée donc ça ne marche pas je prends le calque je clique et je glisse ici et voilà c'est fait je n'ai plus besoin de cette photo je peux la fermer maintenant je me mets ici sur l'outil de déplacement je clique alors on voit une chose c'est que la tête de DSK est beaucoup plus petite pas beaucoup mais un peu plus petite que celle de Jean Dujardin ça veut dire que si je la mets comme ça ça va pas le faire parce que la proportion ne sera pas respectée donc ce qu'il va falloir faire c'est diminuer la fiche de cinéma de manière à ce que la tête de DSK puisse s'intégrer on va dire de manière réaliste sur le photomontage final pour faire ça je vais sur l'arrière-plan je m'aperçois qu'il est bien sélectionné par les petites tirets je vais sur l'outil de mise à l'échelle ici je baisse l'opacité ça va être beaucoup plus pratique pour voir le résultat après qu'est ce que je fais je vais dessus je clique une première fois et là j'ai ma petite boîte de dialogue qui apparaît assurez vous bien que la chaîne soit bien jointe de manière à respecter la proportion largeur hauteur lorsque vous avez fait ça eh ben on peut commencer du coup tac je regarde alors je vais zoomer je me mets sur le vous avez peut-être pas vu je vais vite il y a un petit une petite cible c'est pratique parce que ça permet justement de superposer les deux photos alors là j'en ai encore un poil trop grand je vais dézoomer du coup alors il faut que je dézoome encore je réduis la taille là au niveau des oreilles on est pas mal pour les yeux la proportion me semble pas mal je n'ai plus qu'à appeler sur entrée pour valider je me remets sur l'outil ici de déplacement donc je prends ma photo je la mets à peu près là je retourne sur la tête de tsk je fais pareil ouais ça devrait le faire là pour en être sûr je peux aussi diminuer l'opacité ici et commencer déjà à mettre la tête de tsk en place au niveau des oreilles par exemple je reviens à 100% alors sa tête elle n'est pas bien parce que il va falloir procéder à une petite rotation alors pour faire la rotation et bien on fait comme ceci alors j'aurais dû encore changer là je vais annuler et je vais baisser l'opacité ça va être pratique alors je disais donc rotation oh le vilain il a pas voulu prendre ma bon je croyais que ça marchait mais ça ne marche pas donc on va le faire au feeling ouais là ça devrait être pas mal je n'ai plus qu'à moins mettre à 100% alors maintenant qu'est ce qu'il faut faire et bien il faut supprimer avec l'outil gomme toutes les zones ici qui n'ont rien à faire autour du visage à des sk j'ai donc cliqué ici je vais prendre un outil à bord flou échelle je peux l'agrandir l'opacité bien sûr 100% et c'est parti on y va alors au début je peux y aller de manière importante et puis il faudra changer bien sûr d'outil tout à l'heure de manière de manière à faire quelque chose qui soit quand même un peu plus précis allez hop on va pas s'approcher trop près on risquerait de faire des bêtises on n'hésite pas à zoomer et même on n'hésite pas à enlever le calcachant du jardin on n'en a pas besoin là je vais un peu vite il aurait fallu que je prenne même un calque un outil encore plus petit mais bon c'est pour vous montrer le principe voilà c'est pas trop mal il en reste ici un petit peu on va diminuer dès qu'on va faire apparaître l'autre calque on va voir tout de suite qu'il reste quelques petites cochonneries pas autant pas si gros voilà je dézoom bon ça commence à se mettre en place la tête de dire comme semble pas mal bien placé et ici il reste un peu de coup alors qu'est ce qu'on constate et bien que le petit brushing de Jean du jardin se voit ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur la fiche de cinéma et on va prendre ici l'outil de clonage toujours pareil en fait il faut double cliquer vous devez le savoir quand on prend un outil on double clique à chaque fois alors l'échelle 1% on peut grandir un peu opacité 100% c'est ok on voit pas bien là voilà alors je fais contrôle je clique dans la zone grise et après je n'ai plus qu'à si ce monsieur veut bien je disais contrôle je clique et ensuite je n'ai plus qu'à passer ici pour copier-coller en fait contrôle clique comme ça je vais pouvoir enlever contrôle clique j'enlève donc tous ses cheveux on n'a pas besoin d'enlever tout le visage il va être couvert de toute façon pas celui de DSK je vais laisser le coup et par contre je vais zoomer et je vais prendre un outil plus petit ici pourquoi ? parce que pas trop petit non plus là c'est un peu plus précis pour la barbe hop 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 j'annule ctrl z un raccourci donc je clique et je repasse voilà qu'est-ce que ça donne bon ben c'est pas si mal sous l'arrière là on va pouvoir faire le coup c'est bon les cheveux il y a encore un petit peu ici le noir à moins que ce soit le noir non c'est le noir sur DSK hop allez on va faire ça rapidement on ne voyait pas bien tout à l'heure à cause du fait que le calque était un peu transparent voilà alors alors maintenant il y a cette petite auréole là qui est due à notre histoire d'outil tampon ce qu'on peut faire c'est utiliser l'outil ici qui s'appelle l'outil correcteur il fonctionne exactement de la même manière que l'autre que l'outil tampon enfin clonage pardon c'est-à-dire je fais je me mets sur la photo je fais contrôle je clique et vous allez voir en fait je vais diminuer un petit peu l'intensité de gris de manière à avoir quelque chose qui soit une transition qui soit plus douce sauf que là évidemment si je ne fais pas on va reprendre un petit coup d'outil de clonage parce que ça ne marche pas bien mon truc parce qu'en fait il me reste un peu du noir des cheveux maintenant ça va être mieux hop hop voilà là c'est pas trop mal alors je remets la tête de DSK je vais maintenant m'arranger pour que la couleur de son visage soit en rapport avec le reste de la photo parce que là ça ne va pas du tout si on regarde la couleur de ses mains la couleur de son visage ça ne va pas alors pour ça on va aller dans calque non dans couleur sa photo est trop saturée donc je vais la désaturer ici saturation je vais désaturer un petit peu alors si je ne suis pas sur le bon calque ça ne va pas le faire que c'est le visage que je vais changer donc je disais courbe couleur teinte de saturation je désature voilà c'est déjà un peu mieux quand même je valide couleur luminosité contraste également je trouve que sa photo est un peu palote comme ça ce n'est pas si mal avant après je valide alors je n'hésite pas à évidemment dézoomer pour voir ce que ça peut donner en photo finale je suis toujours sur sa tête calque non couleur pardon on va peut-être jouer sur la balance des couleurs et tirer un peu sur le bleu comme ça on est pas mal avant on était un peu jaune après et un peu de magenta peut-être surtout pas du vert on n'a pas besoin de magenta par contre du cyan ouais voilà on va dire qu'on on va dire qu'on l'a donc ça évidemment c'est en fonction de la photo que vous avez prise sur internet et du photo montage que vous êtes en train de réaliser alors ceci étant fait maintenant on va fusionner les deux calques calque fusionner vers le bas qu'est-ce qu'il nous reste à faire et bien c'est à faire la jonction entre sa tête et le cou agent du jardin pour faire ça je reprends toujours mon outil de clonage alors je m'assure d'être à 100% le diamètre convient je zoome dans ma photo zoom avant hop clonage on a dit donc on est à 100% tout va bien un peu plus petit quand même ce ne serait pas du luxe je disais 100% mais non on va passer sur une valeur un peu plus faible justement contrôle clique et là je viens rajouter du coup je vais enlever cette espèce de machin blanc là qui ne me plaît pas aussi ça facilitera le montage final vous allez voir alors attention on ne va pas en faire de trop quand même on peut encore diminuer l'opacité pour avoir un résultat qui soit plus doux voilà l'ombre là qui n'est pas top non plus attention à ne pas trop en enlever quand même alors ce que je peux faire aussi c'est jouer sur la densité alors l'échelle 1 c'est bien et vous allez voir ici alors évidemment si je suis en densité moins ça ne va pas le faire il faut se mettre en densité plus densité plus qu'on va trouver évidemment sur assombrir opacité beaucoup moins que ça parce que c'est un outil qui est quand même puissant et on y va vous allez voir ça va s'assombrir donc là aussi c'est un peu comme tout à l'heure il faut utiliser ça dépend de la photo que vous avez à faire il y a des photos où il n'y aura pas besoin d'utiliser l'outil densité voilà on est mis beaucoup de trop et puis je vais dézoomer je ne vois pas ce que je fais voilà c'est beaucoup mieux voilà du coup il y a une espèce de petite tâche qui n'est pas très belle hop voilà alors qu'est-ce qu'il me reste à faire on peut aussi utiliser l'outil de voix pourquoi pas alors juste un peu pour en fait avoir un peu de flou entre le cou ici vous voyez c'est pas top on voit le trait par contre si j'utilise l'outil doigt là on va pouvoir mélanger un peu les deux diminuer on va dire l'intensité de la jonction comme ça il me reste à retourner avec mon outil de clonage pour finir ici la chemise qui n'est pas fini du fait de tout à l'heure en fait avec le menton agent du jardin petite boulette encore décidément il faut mettre l'opacité à 100% sinon ça ne sert à rien avec le costume voilà je réduis un tout petit peu pour aller dans l'angle là faire ça proprement quand même je vais dézoomer pour voir ce que ça peut donner ctrl-clic voilà et bien écoutez on n'est pas si mal c'est peut-être un peu clair du coup sa tête alors le problème c'est qu'on a tout fusionné donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et bien on va aller sur l'outil densité comme tout à l'heure assombrir juste un tout petit peu on va partir sur un gros diamètre voilà et bien écoutez on a quasiment terminé il ne me reste plus qu'à faire mon recadrage et c'est bon alors pour couper je pense que vous connaissez tous maintenant la solution image découpage automatique de l'image et voilà c'est terminé il ne me reste plus qu'à vous dire amusez-vous bien et à bientôt pour un nouveau tutoriel de Photographix et puis on va aller sur l'outil densité et tout ça on va aller sur l'outil densité Merci.